Trois jours après le coup d'état à l'issue duquel l'ex-président Alpha Condé a été enlevé et conduit dans un lieu encore inconnu, le RPG Arc-en-Ciel et les parties alliées de la CODEC sortent du silence. Dans une déclaration conjointe faite ce mardi à Conakry, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés appellent les nouvelles autorités à préserver l'intégrité physique et morale du président Alpha Condé et à procéder à sa libération rapide et sans condition. Ils ont mis l'accent sur l'importance de veiller soigneusement sur sa santé, surtout en cette période de COVID-19. Par ailleurs, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés de la CODEC souhaitent vivement le retour du pays à un ordre constitutionnel normal. Ils se rejouissent du climat de paix entre les populations et invitent chacun à continuer d'y œuvrer pour le bien de tous. Enfin, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés de la CODEC ont invité leurs militants sympathisants et responsables à resserrer le rang pour, disent-ils, sauvegarder les acquis, les valeurs et l'esprit de solidarité des différentes parties. Ces loups d'Alain Diallo laissent éclater sa joie. Souris Rolève, Abdoulaïba, Bogola Habba, Ismaël Condé paradent devant une centaine de militants venus les accueillir au domicile du président de l'UFDG. Après plus de neuf mois passés en prison, pour plusieurs d'entre eux, 79 prisonniers politiques ont officiellement retrouvé la liberté hier soir. Un geste salué par le patron de l'UFDG. Souhaiter un beau retour dans leur famille de nos détenus qui viennent d'être libérés. Nous avions prévu d'organiser une grande fête de Hamdalaï à Ouarindara. Nous allons reporter cette fête parce qu'il est hors de question de l'annuler. Leur libération est la conséquence immédiate d'une des premières décisions de l'agent militaire au pouvoir. Le président du conseil national du redressement et le développement a instruit le secrétaire général du ministère de la justice ce jour de se mettre en rapport avec le parquet général, l'administration pénitentiaire et les avocats afin de faire une analyse approfondie du dossier des détenus politiques pour leur libération dans un meilleur délai. La plupart de ses opposants avaient été incarcérés suite à la vague de contestation qui a suivi l'élection présidentielle de 2020. C'est Lourdes Alain Diallo qui a annoncé une marche de joie ce jeudi pour célébrer la libération des détenus politiques et rendre hommage à ceux qui les ont libérés. Au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi 8 septembre à son siège, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée s'est réjuste du calme qui règne en Guinée après la prise du pouvoir par le Comité national de rassemblement et de développement. Un coup d'état que le mouvement syndical justifie comme étant les conséquences du troisième mandat forcé par l'ex-président Alpha Condé. Amr Diallo salue également la volonté exprimée par les nouvelles autorités. de mettre en place un processus de concertation inclusive de tous les acteurs politiques, économiques et sociaux du pays. Toutefois, le secrétaire général du CNTG fait des demandes à l'endroit des nouvelles autorités. Quand on a fait un plan qui fait des difficultés pour la vie, Aston, la France, la France, la France, la France, la France et la France, la France, la France, la France. Et quand on a fait des difficultés pour la France, les sentiments à chaque fois qu'il y a des contrôlés, ce que ces difficultés ont fait des difficultés, détectons que ces difficultés ont fait des difficultés. L'intercentrale CNTG-USTG a aussi demandé au nouveau régime de préserver les emplois de tous les travailleurs rélevant des institutions républicaines dissoutes en ce moment et de prendre des mesures urgentes pour protéger les citoyens contre les coupeurs de route. La coalition des partis politiques pour la rupture qui suit très près l'évolution de la situation du pays a formulé des recommandations aux nouvelles autorités militaires qui viennent de mettre fin au règne d'Alpha Kondé. C'est lors d'une conférence de presse qu'elle a animé ce mercredi à son siège que le porte-parole de la CPR est revenu sur leurs propositions aux nouvelles autorités du pays. La CPR appelle les nouvelles autorités à la refondation de l'État à travers une nouvelle constitution inclusive et de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Ainsi, pour rendre la nouvelle transition utile et profitable à tous les Guinéens, la CPR demande au Comité national de rassemblement pour le développement de veiller à l'indépendance de la justice. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada